Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hymne des Vendredis, page 22. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Oh, les siècles, les siècles, l'âme. Seigneur, nous offrons les sacrifices d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Psaume 91 Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu Très-Haut, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits. C'est la vie, la vie, la vie, la citade, avec la mûre de l'Europe. Tu m'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres, devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas, Seul à l'insensé n'y comprend rien. S'il pousse le volet de les s'appuient, S'il pleurit, se tourner l'un de l'eau. S'il pleurit, se tourner l'un de l'eau. S'il pleurit, se tourner l'un de l'eau. Voici tes ennemis ont péri, Tous les malfaisants sont dispersés. Tu me donnes la force du taureau, Tu réponds sur moi, l'huile fraîche. Non, n'ayant vu ce qu'il était, Mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un valier, Il grandira comme un cerf de lui bon. Plantés dans la maison du Seigneur, Ils pousseront dans l'épargne de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, Ils portent fruits, Ils restent frais et florissants. Pour m'oublier que le Seigneur est toi, Mon rocher en lui vient de vous. Le rocher en lui vient de vous. Le rocher en lui vient de vous. Le rocher en lui vient de vous. Troisième chant du Serviteur, Page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue des disciples. Pour que je puisse soutenir l'épuisé, Il fait surgir une parole. earth, Mademoiselle,uselle duendre. San earning de vous. Et moi, je n'ai pas résisté en arrière, Je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachait la barbe. Je n'ai pas réfléchi mon visage, vos outrages et vos crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne sais pas vos outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Au revoir des sens enceintes, qui se nomme l'intercède. Le Seigneur me vient en aide, qui me prend en aide. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans l'éternel, sans aucune lueur, il n'y a pas précieux. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. A l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles parmènes. De Saint Grégoire le Grand, au sixième siècle, le grain de Sénevé. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prend et met en son champ. Et il croit et devient comme un grand arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent se reposer sur ses branches. Ce petit grain de semences nous figure Jésus-Christ, qui, ayant été mis en terre dans le jardin où il fut enseveli, en ressorti peu après, par la résurrection, comme un grand arbre. On peut dire que ce fut comme un petit grain de semences quand il mourut, et qu'il devint comme un grand arbre lorsqu'il ressuscita de la mort. Ce fut un grain de semences par l'humiliation de sa chair, et un arbre par la puissance de sa majesté. Ce fut un grain de semences lorsqu'il parut à nos yeux tout défiguré, et un arbre lorsqu'il ressuscita le plus beau des enfants des hommes. Les branches de cet arbre mystérieux ont été les saints prédicateurs de l'Évangile, dont ces paroles d'un psaume nous marquent l'étendue. Leur bruit se répandit par le monde entier, et leurs paroles s'étendirent jusqu'aux extrémités de la terre. Les oiseaux se reposent sur ces branches, lorsque les âmes des justes, qui se sont élevées des pensées de la terre sur les ailes des vertus, trouvent dans les paroles de ces saints prédicateurs le soulagement et la consolation dont elles ont besoin dans les peines et les fatigues de cette vie. Sous-titrage ST' 501 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 Gloire à toi, Seigneur. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son nombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël ! Il visite et rachète son peuple ! Et nous, ceci, il ne pense que de sa vie, dans la maison de la vie, son serviteur. Comme il arrive à la bouche des saints, ceux d'autrefois se forfaitent. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis ! Amour qu'il s'allait avec nos pères, et souvenirs de son alliance sainte ! C'est un moment, je veux dire, notre Père, de nous donner la franchie de la porte, et l'église des mains de nos presseurs. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Et à l'amour du cœur de notre Dieu, soleil et le vent qui viennent nous visiter. Lumière dans haut sur ceux de la ténèbre, qu'est Jésus dans l'ombre de l'avant, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Prends ton gloire au Père de tous les sangs, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Père de tous les sangs, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Père de tous les sangs, pour les siècles des siècles. Amen. Chant du Peut-emoire au Père de tous les sangs, Ô Dieu franc, Dieu du mortel, rends l'esprit de l'eau. Que ta foi plantée au milieu de la terre, nous protège et nous garde. Elle est l'arbre de vie du paradis nouveau, et la source qui étanche toute soif. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, rends l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Que ta foi plantée au milieu de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, rends l'esprit de l'eau. Avec saint Théophane, martyr au Vietnam, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne est bien. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. ... 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